La première épître de Paul au Thessalonicien, chapitre 3 « Que nous sommes destinés à cela, et lorsque nous y sommes près de vous, nous vous annonçons d'avance que nous serions exposés à des tribulations, comme cela est arrivé, et comme vous le savez. Ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi, dans la crainte que le tentateur ne vous eût tenté, et que nous n'eussions travaillé en vain. » « Nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir comme nous désirons aussi vous voir. En conséquence, frères, au milieu de toutes nos calamités et de nos tribulations, nous avons été consolés à votre sujet, à cause de votre foi. « Car maintenant nous vivons, puisque vous demeurez fermes dans le Seigneur. Quelle action de grâce, en effet, nous pouvons rendre à Dieu à votre sujet, pour toute la joie que nous éprouvons à cause de vous, devant notre Dieu. » « Mes jours, nous le prions avec une extrême ardeur de nous permettre de vous voir, et de compléter ce qui manque à votre foi. » « Que lui-même, notre Père, et notre Seigneur Jésus, aplanissent notre route pour que nous allions à vous. Que le Seigneur augmente de plus en plus parmi vous, et à l'égard de tous, cet amour que nous avons nous-mêmes pour vous, afin d'affirmer vos cœurs, pour qu'ils soient irréprochables dans la sainteté devant Dieu notre Père, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints. » Sous-titrage ST' 501